Bonjour, bienvenue sur Toussaint Cuisiné avec Seb, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous refaire des moules, on va faire des moules au roquefort, ça se passe ici. Et pour cette recette j'ai pris 80 grammes de roquefort, on a pris 2 échalotes qu'on a déjà hachées, une petite noix de beurre pour faire revenir les échalotes, 30 centilitres de crème fraîche, on va prendre aussi 15 centilitres de vin blanc, du vin blanc sec, là on a à peu près 1,6 kg de moules, et un petit bouquet de persil pour agrémenter tout ça. La première étape, on va faire revenir les échalotes dans le beurre, je vais faire chauffer ma cocotte, je rajoute mon beurre, bim, on va rajouter tout de suite l'échalote, on va la faire suer pendant à peu près 2-3 minutes, vous faites fondre l'échalote pendant à peu près 2-3 minutes, attention, pas trop de coloration, pendant que l'échalote est en train de suer gentiment, je vais m'occuper du roquefort, on va le couper comme ceci, on vient découper des petits cubes comme ça, le roquefort et la crème fraîche, ça va nous servir à faire une petite sauce pour les moules, je ne vais pas les intégrer au dernier moment, sinon ça pourrait refroidir trop rapidement les moules, ce que je vais faire, c'est que je vais la faire chauffer par contre, donc je mets la crème fraîche dans une casserole, je vais rajouter un petit morceau comme ça de roquefort, et on va le faire chauffer tout doucement, je le pose là, sur la plaque, et à feu doux, vraiment pour que ça se réchauffe, on va rajouter les moules, voilà, je vais rajouter les 15 cl de vin blanc, on va accélérer un peu plus, on ne sale absolument pas, moi je trouve que les fruits de mer sont suffisamment salés, et là avec le roquefort, je vous déconseille fortement de saler, on fluctue les moules pour qu'elles s'ouvrent, on vient les remuer régulièrement, ça va prendre à peu près 8 minutes, 8-10 minutes suivant la puissance de votre sauce, je viens défeuiller le persil, hop, hop, on va le hacher grossièrement, ma plaque m'énerve, elle a gondolé, ce qui fait que ça fait du bruit, les moules, on n'hésite pas, on vient les agiter comme ça de temps en temps, voilà, les moules sont ouvertes, je vais rajouter ma belle poignée de persil haché, voilà, il en reste un petit peu, et je vais rajouter donc mon petit mélange de crème et roquefort, voilà, je viens bien gratter la casserole, histoire de bien réchauffer le tout, tout s'éteint, je vais rallumer à feu doux, on va faire chauffer donc avec le mélange roquefort crème pendant à peu près 2 minutes, le temps de faire cuire des fruits, on n'oublie pas de poivrer, et voilà cette magnifique petite marmite de moule, voilà, crème au roquefort au foin, super, alors je ne peux pas vous dire si ce sont des moules de bouchot, des moules de corde, ou en fait elles viennent d'Angleterre, je ne savais pas que les Anglais faisaient des moules, voilà, j'espère que cette procède vous a plu, je vous remercie, je vous dis à très bientôt, nous on va aller se régaler maintenant, et on va aller se régaler maintenant,